En même temps, nous soupirons, nous demandons à Dieu, mais où est-ce qu'on va avec tout ce monde là ? Parce que la solution, en même temps, ce n'est pas de rester à la maison. La solution, écoute, je sais que là, par exemple, au premier et au deuxième culte, toutes les salles sont pleines de partout. Mais écoute, ne reste pas à la maison pour autant, viens, il n'est pas grave. Tu sais, nous, là où on a grandi, on a la culture de se serrer un peu, de s'en casser les uns sur les autres. Tant que tu arrives à être connecté à un son, c'est bon. Mais mieux vaut venir, parce que quand tu vas sortir du culte, tu peux rencontrer un. Hé, il y a des rencontres, hein. Je sens que j'étais déjà motivé. Je sens que j'en ai pensé que je n'ai pas. Moi, je parle de connecté avec des frères et des sœurs, des partenaires d'affaires, des opportunités d'emploi, tout ça là. Il n'y a rien d'autre, rien d'autre dans ma pensée, rien d'autre. Aucune autre pensée ne vient dans ma pensée. Donc, je sais qu'on est compact, mais viens quand même. Sois quelque part assis, ce n'est pas grave. Hé, ne laisse pas la salle, l'environnement où tu es, affecter ton attitude envers Dieu. Le lieu où tu te cailles, sur lequel tu te trouves, la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. La clé, c'est être, sois juste là où le Saint-Esprit se trouve et là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de ton temps. Il ne reste pas seul à la maison. Si tu n'as pas le choix, on comprend, mais si tu as le choix, viens. On va faire de la place. Nous, on a grandi dedans, on s'est serré. Amen. Voilà, acclamons encore la présence de Dieu. Je vais vous asseoir dans sa présence et bienvenue à notre grande et merveilleuse famille Internet qui ne regarde pas le culte, qui ne suit pas le culte, mais qui célèbre Dieu avec nous. Amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Je n'ai pas entendu dit encore mieux gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes toujours en train de parler de la soif. C'est la partie 3, l'impact de la soif dans la manifestation de Christ. Dis avec moi, Christ, vis en moi. C'est le soupir. Ça doit être la prière de ton cœur. Ça doit être le soupir de ton âme que Christ vive et qu'il soit pleinement formé. Parce que quand Christ vit, c'est également l'exaucement et la réponse à tellement de frustrations, de défis que tu as. Il faut juste que Christ vive en toi. Le Saint-Esprit va continuer de nous conduire dans cette série d'enseignements. Le pasteur Greg nous a parlé du grand secret de la manifestation de Christ. On a eu un excellent séminaire pour lequel vraiment nous sommes reconnaissants à Dieu. Et je pense qu'on a exprimé aussi notre gratitude à Dieu. Quelqu'un me dit Amen ? Donc, il a parlé du grand secret de la manifestation de Christ. Et vous savez, tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on enseigne, la révélation a toujours plusieurs paliers. Et donc, c'est comme l'oignon. Tu enlèves une couche, il y a une couche en dessous. Et en réalité, si on veut être encore plus précis, en réalité, le Saint-Esprit me montrait qu'il n'y en a pas un, il y en a deux. Mais en fait, il n'y en a même pas deux, il y en a plusieurs au final. Donc, tu sais, on prend un aspect et puis on le développe. Mais ce qu'a dit le pasteur Greg était très, très profond et très important. Moi, le Saint-Esprit m'a montré deux. Parce qu'en fait, le pasteur Greg a parlé de deux en un. En fait, il abordait un, mais le un qu'il abordait comprenait deux secrets. Est-ce que quelqu'un me suit ? Parce que quand on part du Nouveau Testament, quand on part de Luc, Luc chapitre 4 au verset 1, on voit le premier secret. Et Luc au verset 1, c'est Jésus rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi, rempli. Voilà, être rempli, c'est plénéo en grec, c'est la plénitude. Ça, c'est quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur, lorsqu'il vient inonder ton esprit, inonder. Ce sont des fleuves d'eau vive qui viennent inonder. Ça, c'est le premier secret. Et le deuxième secret de Jésus, dans la manifestation de Christ, c'est lorsque, au verset 14, lorsque la Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Et c'est là, maintenant, qu'on parle de l'onction du Saint-Esprit. Donc, il remplit à l'intérieur et il le saisit à l'extérieur. Et en fait, ce sont deux aspects, deux choses différentes, mais que lui, il abordait en un seul point. Et c'était vraiment profond, c'était vraiment excellent. Quelqu'un me dit Amen et on bénit Dieu pour ça. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, dire quelqu'un, soit rempli et soit revêtu. Voilà, soit revêtu du Saint-Esprit. Parce que, dans l'Ancien Testament, les gens étaient déjà ouverts du Saint-Esprit. La seule particularité dans l'Ancien Testament, pour les gens qui reçoivent l'onction, c'est que personne de l'Ancien Testament n'avait reçu l'onction sans mesure. C'est-à-dire l'onction en abondance. C'est-à-dire les sept manifestations du Saint-Esprit. Chaque personne sur laquelle le Saint-Esprit venait, manifestait soit l'esprit de domination, soit l'esprit de conseil, soit l'esprit de sagesse, soit l'esprit de force, soit l'esprit de crainte de l'éternel, soit l'esprit d'intelligence, mais personne ne manifestait ce qu'on appelle les sept manifestations du Saint-Esprit. Personne ne faisait ça. En fait, ça, c'était l'onction, mais sauf que c'était l'onction sans mesure. C'était un débordement d'onction que Jésus a manifesté. Ça, on le voyait dans l'Ancien Testament, mais on ne voyait pas une personne manifester la totalité des manifestations. de l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais par contre, une chose qu'on ne voyait pas dans l'Ancien Testament, qu'on n'avait jamais vue, c'était le Saint-Esprit qui remplit la plénitude. Ça, ce n'était pas possible. Jésus est celui qui a inauguré l'ère de la plénitude, et après, elle a suivi à la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter en l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit ? En fait, ce sont deux choses différentes, mais qu'il abordait en un seul point. Cela dit, le point le plus important à comprendre pour nous, c'est que, quelle que soit la facette du Saint-Esprit, que tu désires vivre, manifester, que ce soit la plénitude, la plénitude est manifestée par l'amour avec le fruit de l'Esprit. Ça, c'est la plénitude. Lorsque le Saint-Esprit te conquiert de l'intérieur, la chair a disparu, les passions et les désirs ont disparu, de la chair ont disparu, que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es contrôlé par l'amour et tous ses dérivés. Que ce soit notre partage au nom de Jésus. Donc, je disais que, quelle que soit la facette, les facettes du Saint-Esprit que tu désires vivre, que ce soit la plénitude ou le revêtement, il faut que tu réalises, mon frère, ma soeur, qu'il faut une soif ardente, ou alors je dirais que, quelles que soient les facettes que tu désires manifester, la soif est le prérequis, et la condition indispensable et nécessaire pour manifester tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Sans la soif, il n'y a rien. Voilà pourquoi il faut rester sur la soif. Parce que si je te parle de plénitude, si je commence là, c'est d'abord la soif. Parce que tu dois comprendre que la soif, c'est le moteur. La soif, c'est là qu'on secoue. On secoue l'homme intérieur. C'est la soif. Ça commence par la soif. Une soif ardente de lui. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, Jésus dit, si quelqu'un a soif, il faut bien, regarde bien, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Il dit Amen. Et maintenant le verset 39 précise, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui quand l'Esprit n'était pas encore descendu. Mais il dit cela de qui ? Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Et la Bible dit, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir parce que l'Esprit n'était pas encore venu. Ça veut dire que si tu veux recevoir l'Esprit, que tu veux qu'il vienne pour la plénitude et pour le revêtement, Jésus dit la clé, c'est d'abord la soif. Dis-moi un meilleur Amen. Dis à quelqu'un, il est soif. On a dit qu'avoir soif de manifester Christ signifie avoir soif, désirer ardemment manifester toutes les facettes. Le Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Christ, c'est le Saint-Esprit en l'homme, à l'intérieur. C'est ça Christ. Lorsque tu es né d'Esprit, on t'appelle Christ. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Christ, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Christ en nous, c'est le Saint-Esprit en toi qui fait de toi Christ. Avoir soif de manifester Christ, c'est des filles avoir soif de manifester les différentes facettes du Saint-Esprit dans sa totalité. Pas de manière partielle, mais de manière totale. Moi, je veux la plénitude de ton amour. Mais Seigneur, je veux la plénitude de ta puissance, de ta force, de ton conseil, ta sagesse, ton intelligence, ton discernement, la crainte de ton nom, la révélation, l'inspiration, l'audace de Christ, ta sainteté, ta pureté, telle tu es, afin qu'il soit établi dans ma vie que tel tu es, qu'ainsi je sois. Christ sera pleinement formé en toi et moi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et l'ingrédient premier qui déclenche la visitation, le déferlement du Saint-Esprit, c'est la soif. Dis Amen. Et on a dit que c'est la soif qui nous pousse à chercher Dieu. Il faut comprendre que la preuve de la soif, c'est la quête, c'est-à-dire le fait de chercher. Celui qui ne cherche pas, n'a pas soif. La preuve de la soif, c'est la quête ou encore le soupir. Celui qui ne soupire pas, n'a pas soif. Celui qui ne cherche pas, n'a pas soif. Psaume 63. Psaume 63, verset 1, le psalmiste dit, Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Tu vois ? Il associe le fait de chercher Dieu à la soif de Dieu. Il dit, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mon âme a soif, je te cherche. Donc, comprends, que chercher signifie avoir soif. Chercher signifie soupirer. Et ce matin, le Saint-Désiré m'a mis à cœur de parler, il m'a dit ça hier, de parler de quelque chose, il m'a développé ça hier, que je n'avais pas vraiment moi-même bien compris, bien compris à propos une des vertus de la soif. Il me montrait que le secret de la dynamique des gens après leur nouvelle naissance dépend de ceux dont ils avaient soif, de ceux dont ils soupiraient, avant même leur nouvelle naissance. Ah, et là toi tu dis en bon ? Oui, moi aussi j'ai dit en bon. Donc ça fait deux abonds. Est-ce que quelqu'un me suit ? Comment se fait-il que, est-ce que tu as remarqué que, certaines personnes, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pas avant, mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, tu as l'impression qu'ils deviennent des 100% Jésus ? C'est-à-dire qu'ils sont engagés et c'est comme si ce n'est pas dur pour eux de se débarrasser de ces choses, ces péchés, ces mauvaises habitudes qui les ont enveloppées si facilement hier. Il y a des gens, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est comme si leur vie prend un coup d'accélération. Poum ! Et puis il y en a d'autres, ils ont reçu le même Saint-Esprit que toi, mais c'est comme si, c'est un direct vraiment, c'est beaucoup plus laborieux, dur de se débarrasser de la chair, avec ses passions, avec ses désirs, ses mauvaises habitudes. Il y en a chez qui donc ? On a l'impression que, vraiment, ils sont comme un TGV. Foum ! Et puis il y en a vraiment, c'est les trains de l'époque là. Chouchouch ! Il y en a encore dans certains pays, alléluia. Oh Seigneur, miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que tu as remarqué ça, pas chez toi, pas chez ton voisin, mais est-ce que tu as vu ça chez certaines personnes ? T'as dit qu'il y en a en direct, vraiment, ça va vite, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. En fait, c'est comme s'ils avaient juste besoin de reçoire le Saint-Esprit. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, leur passé n'est plus leur futur. Mais il y en a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Mais c'est-à-dire qu'il faut ramer quoi. C'est un peu comme Saül. Il y en a qui sont un peu comme Saül. C'est-à-dire que le roi Saül, le roi Saül, tu as l'impression que David, c'est comme il est tombé dans le Saint-Esprit, il était enivré du Saint-Esprit. Mais quelqu'un comme Saül, lui, il a fallu vraiment s'y mettre pour la preuve. Pour que le Saint-Esprit m'arrive à le toucher, il y a des gens, il faut plusieurs prédications, plusieurs messages qui viennent, qui cognent, qui cognent. Il faut plusieurs impulsions de main à chaque fois que tu dis « Fire, fire, fire ! » Tu touches la joue gauche, la joue droite, le front, le nez, le nombril. En fait, il y en a, bon, vous comprenez de quoi je parle, il y en a, tu as l'impression que c'est rapide. Et si tu ne fais pas attention, tu vas même croire que Dieu lui a fait une grâce particulière d'aller plus vite. Mais en fait, c'est faux. Parce que c'est la même grâce pour tout le monde. Tu vas comprendre qu'en fait, le secret de ceux qui vont plus vite, toi tu dis, hé, moi je suis encore avec les copains, les petits copains, les copines, la colère, l'alcoolisme, et l'autre qui était comme toi. Tu as l'impression que lui, ces choses-là, qui étaient pour lui un gain, c'est comme si c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là qu'il m'a dit, tu vas comprendre, que, en fait, la différence, c'est le niveau de soif que les deux avaient, mais avant de rencontrer Jésus. Oh, bizarre. Est-ce que vous savez qu'il est possible, parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'il est possible d'être touché par Dieu, de recevoir le magnifique, précieux don du Saint-Esprit. C'est possible. sans avoir, pendant longtemps, cherché et soupiré après cette plénitude du Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit sans avoir, pendant longtemps, cherché, c'est-à-dire, avoir eu soif de lui. Si tu me suis, on va passer à passer, si tu me suis dit, je te suis. un pasteur me partageait sa frustration, parce qu'il dit, on a eu une telle vague du Saint-Esprit dans l'église, tout le monde a été touché, c'est-à-dire que même les gens qu'on appelait glaçons ou Iceman, bloc de glace, c'est-à-dire, il y a des gens qui étaient des glaçons, mais quand le Saint-Esprit est venu, tu sens que le gars il était emporté, mais, quelques jours, quelques semaines après, tu en as le déferlement du Saint-Esprit là, l'attoucement divin là, allumé un feu qui ne s'éteint plus. Et puis, tu en as, tu as l'impression que le feu a été juste passager et qu'après, il revient encore à l'homme, même vieille mauvaise habitude, même vieille tiédeur, même vieille légèreté. Tu te demandes, mais c'est quoi la différence ? Pourtant, c'est le même Dieu. Toi et moi, on a le Saint-Esprit et c'est là que le Saint-Esprit m'a montré qu'en fait, tu vas voir que c'est la soif que cette personne qui a été transformée avait du Saint-Esprit ou encore de Christ avant de recevoir le Saint-Esprit. Je sais que ce n'est pas encore clair, mais si tu me suis dit, je te suis pour l'instant. Et ce que je dis, ce que je dis, Jésus va l'illustrer à travers deux paraboles. Je vous ai dit déjà qu'à travers des paraboles, Jésus enseigne les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, il n'y a rien de plus faux, de plus vrai qu'une parabole. Je te trouve bien silencieux ce matin. C'est la méditation, c'est ça ? C'est un silence méditatif, d'accord. Mais tu as quand même le droit de dire Amen ! Donc, il va illustrer cette vérité dont je suis en train de parler. Tu vas comprendre. En fait, là où je vais vouloir t'emmener, c'est de te faire comprendre qu'en fait, avant de... que c'est important d'avoir soif de Dieu avant de trouver Dieu dans ta vie. Travail. C'est là-bas qu'on va arriver. C'est important d'avoir soif de lui avant de le rencontrer. Tu vas comprendre que ce n'est pas toutes les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit qui sont transformées. C'est important d'avoir soif de lui. Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors donc, je disais que Jésus va l'illustrer à travers deux paraboles. La première, c'est dans Matthieu 13, verset 44. La première parabole. Matthieu 13, verset 44. Et Jésus nous explique quelque chose de très profond. Dis avec moi, parabole. J'ai pas entendu ? Parabole. Voilà, parabole. Alors il nous dit le royaume des cieux. Dis avec moi, le royaume des cieux. Alors pour tous ceux qui ont fait la formation 101, ils savent maintenant que quand on parle du royaume des cieux, on parle de la personne du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est ça. Ceux qui n'ont pas fait le 101 disent de quoi on parle. Non, on ne va pas expliquer ça. Va faire la formation 101. Tu vas comprendre que quand on parle du royaume, on est en train de parler d'une personne. Le royaume est représenté par une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, il dit le royaume des cieux est semblable, oui c'est ça, non, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Donc, il est en train de dire que le Saint-Esprit, rencontrer le Saint-Esprit ou découvrir le Saint-Esprit, c'est comme un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il est en train de dire au fait que quand tu ressens le Saint-Esprit, tu ne peux plus faire des mines compliquées de tristesse, d'abattement parce que quand tu as reçu les fleuves d'eau vive, il sera joyeux. Alors, on continue. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Dis avec moi tout. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Ah, lis bien ce que dit cette parabole. Je suis en train de dire que celui qui a trouvé le Saint-Esprit, c'est comme s'il a trouvé un trésor caché dans un champ et l'homme qui a trouvé ce trésor et là, il parle du Saint-Esprit, le cache. Ça veut dire, c'est pas qu'il ne faut pas que les autres le trouvent, ça veut dire qu'il en prend soin, il le sanctifie, il le protège, il le cultive et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici ? Il est en train de dire que l'homme qui a trouvé le trésor appelé le Saint-Esprit, quand il a trouvé le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Il, ce que je suis en train de dire, le passage, il est où ? Voilà, c'est ça. Il va faire une transaction, il va vendre tout ce qu'il a. C'est-à-dire que il va renoncer à tout ce qu'il avait jusque-là. Il va tout mettre de côté. Il dit tout. Pourquoi ? Pour ne privilégier que ce qu'il a trouvé, le Saint-Esprit. Tout le reste, il met de côté. Waouh ! Jésus est en train de dire une vérité. Si cette vérité ne s'applique pas dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas un autre. Parce qu'il est en train de dire que normalement, celui qui a trouvé le Saint-Esprit a trouvé un trésor. Et quand on trouve ce trésor, on met de côté tout ce qu'on avait. On balance tout ce qui venait du passé. les mauvaises habitudes, les choses... Enfin, non, on continue. On continue. Dis-moi maintenant, on continue. Et il ne dit pas une seule fois. Une seule fois suffirait. Une seule parabole suffirait. Mais il ne dit pas une seule fois. Il dit la même vérité à travers une deuxième parabole dans le verset suivant, verset 45 à 46. Jésus va dire la même vérité. Alors il dit encore, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Note le premier mot. Un marchand qui cherche de belles perles. Deuxième verset 46. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Découvrir le Saint-Esprit, celui qui cherche le Saint-Esprit ressemble à un marchand qui cherche des perles. Des belles perles. Et puis il tombe sur cette perle belle de grand prix d'une valeur inestimable qu'on appelle le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait quand il trouve le Saint-Esprit ? Il... Regarde ce qu'il dit. Il dit qu'il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Là, il parle de la même vérité. Il est en train de dire que celui qui a trouvé le Saint-Esprit... En fait, il y a trois choses. Le marchand, il y fait trois choses. Il cherche, il trouve et dès qu'il a trouvé, il vend. Ça veut dire que celui qui a trouvé le Saint-Esprit, après l'avoir cherché, quand il l'a cherché et qu'il finit par le trouver, il va faire une équation dans sa pensée. Il va mettre sur une balance ce qu'il avait jusque-là. Il va mettre sur un autre côté de la balance la perle précieuse qu'il y a le Saint-Esprit et la Bible dit tout ce qu'il avait avant, il balance. Il ne garde que celle-là. Est-ce que quelqu'un me suit ? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici ? Le Seigneur est en train de dire que celui qui a cherché le Royaume, celui qui a cherché le Saint-Esprit, celui qui avait soif du Saint-Esprit, celui qui avait soif de Christ, une fois qu'il l'a trouvé et que des fleuves d'eau vive ont été libérés, il est en train de dire que cette personne va renoncer, va abandonner les choses qui étaient pour elle hier comme un gain. et il va les considérer désormais comme de la boue, comme une perte à cause de la découverte du trésor inestimable qu'a le Saint-Esprit dans sa vie. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul a expérimenté lorsqu'il a dit dans Philippiens chapitre 3 versets 7 à 8, lorsqu'il a dit mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Votre diplôme. À l'époque, je disais il faut que j'aie mon diplôme là. Si je n'ai pas mon diplôme, je ne sens pas valorisé. Ce n'est pas que ce n'est pas important d'avoir de diplôme. Mais quand il a trouvé la perte, il dit c'est cette chose-là, ce n'est pas mauvais mais ce n'est pas ça qui me comblera. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une position, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un mari, ce n'est pas une femme qui va satisfaire et combler mon âme et dire ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses, toutes choses. Il n'a pas dit que ces choses sont mauvaises. Non. Il y en a que ce n'est pas mauvais mais il appelle ça chose. Il dit je les regarde comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel, regarde ce qu'il dit, j'ai renoncé à tout. J'ai tout mis de côté. Pourquoi ? Quand je l'ai trouvé, ces choses, dont je me disais ils me font ça pour être heureux, ils me font ça pour être heureux, ces choses. Non. Ce que j'ai trouvé me permet de dire tout le reste derrière. Mais, non tu peux acclamer, tu peux acclamer. Alors, il me disait, hier, il me dit si tu as reçu Christ, si tu as reçu le Saint-Esprit et que tu as du mal à faire en sorte que ces choses qui étaient pour toi comme un gain hier tu as du mal à t'en séparer ou même tu as trouvé le Saint-Esprit mais tu ne laisses pas tout ce que tu avais tu veux bien garder le Saint-Esprit mais tu veux bien garder aussi ce que tu avais tu veux cohabiter avec les deux il m'a dit si tu as reçu le Saint-Esprit et que ces choses qui étaient pour toi comme un gain hier tu n'arrives pas à les lâcher totalement il m'a dit c'est parce que et tu vas comprendre tout à l'heure avant de venir à Christ tu n'avais pas déjà soif de Christ tu n'avais pas soif de lui en fait tu ne le cherchais pas parce que celui qui qui laisse qui met de côté tout ce qu'il avait c'est celui qui Jésus dit il a cherché il n'est pas tombé dessus il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit mais avant de le recevoir est-ce que tu le cherchais de tout ton coeur est-ce que tu avais soif de lui est-ce que tu soupirais après lui est-ce que quelqu'un me suit alors je vois venir la question et pasteur Ivan comment peut-on chercher le Saint-Esprit comment peut-on chercher Christ comment peut-on soupirais après Christ lorsqu'on n'est pas né de nouveau et qu'on ne connait pas Christ comment on fait pour soupirer après lui pour avoir soif de lui alors qu'on n'est pas né de nouveau c'est normal que ma soif commence maintenant non c'est la soif que tu avais de lui avant qui va déterminer ta capacité parce que la soif ça veut dire que tu as cherché si tu me suis dis je te suis dis Amen mais comment peut-on chercher le Saint-Esprit lorsqu'on n'est même pas né de nouveau et qu'on ne connait pas le Saint-Esprit mais c'est là qu'il m'a dit de te dire qu'on peut avoir soif de Dieu sans savoir qu'on a soif de Dieu sans savoir que cette soif que j'ai là en fait c'est la soif de Dieu est-ce que tu sais qu'une personne qui a soif qui aimerait qui soupire qui aimerait aimer tous les hommes quelle que soit leur face leur race leur grâce une personne qui aimerait aimer c'est pas qu'elle parvient mais elle désirerait tellement aimer tout le monde il y a des gens comme ça il y a des gens ils aimeraient aimer tout le monde est-ce que tu sais qu'une personne qui aimerait aimer les hommes quelle que soit leur couleur de peau et ne pas haïr une seule personne est-ce que tu sais que cette personne-là sans le savoir est en train de soupirer après l'amour de Dieu donc elle est en train de soupirer après Christ est-ce que tu sais qu'une personne qui au plus profond de son coeur cherche soupir cherche la paix elle va essayer plusieurs choses elle n'a pas trouvé mais elle cherche parce que tu vois tu faisais le premier exemple c'est pas tout le monde qui a envie d'aimer les gens il y en a ils sont contents avec le fait de haïr les gens il y en a ils n'aiment pas les gens mais ils sont désolés de ne pas aimer les gens mais ils voudraient mais ils sont prisonniers mais ils voudraient bien je ne prends pas plaisir à être comme je suis est-ce que tu sais Mathilde dit qu'une personne qui recherche la paix profonde du coeur il y en a qui essaie avec l'alcool ça ne marche pas avec la drogue ça ne marche pas avec le sexe ça ne marche pas mais il y en a ils sont en train en vérité ils essaient des religions ils essaient ils essaient mais en fait il y en a plein comme ça Dieu a permis qu'on le trouve en tâtonnant il y en a ils tâtonnent mais en réalité ils sont en train de chercher une paix une paix qu'ils savent qu'ils n'ont pas mais est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui cherche ce genre de paix parce que tout le monde ne la cherche pas il y en a ils sont à l'aise avec la bagarre il y en a ils sont à l'aise mais il y en a ils cherchent la paix il veut juste la paix il veut la paix il veut la paix alors il va chercher il y en a qui cherchent la paix et il m'a dit est-ce que tu sais que quelqu'un qui est en train de soupirer après la paix est en train de soupirer après moi le prince de paix donc en fait elle soupire après Christ si tu me suis il dit je te suis est-ce que tu sais qu'une personne qui soupire qui désire qui aspire à être quelqu'un de bien même si elle n'y arrive pas totalement il y a des gens qui aimeraient qui aspire à être des gens intègres loyaux fidèles généreux est-ce que tu sais qu'une personne qui aspire à être quelqu'un de bien est une personne qui aspire qui soupire qui a soif de Christ parce que lui seul est le modèle parfait de l'être humain donc quelqu'un qui est quelqu'un qui voudrait être à la combinaison de l'amour la bonté la douceur l'humilité qui aspire à ça ou bien toi tu aspires à être insolent injurieux rébelle non tu aspires mais il me dit quand tu aspires à ça mais tu aspires à Christ donc en fait tu soupires tu as soif de Christ sans le savoir si tu me suis dit je te suis est-ce que tu sais qu'une personne qui soupire qui a soif de faire le bien de faire du bien aux gens et qui ne comprend pas pourquoi on fait du mal aux gens il y a des gens qui aspirent à faire le bien c'est pas le cas de tout le monde il y en a ils sont méchants et ils sont à l'aise avec leur méchanceté est-ce que quelqu'un me suit ? il y en a ils sont pas désolés d'être méchants mais il y en a ils aimeraient faire le bien mais une personne qui aspire qui aimerait être quelqu'un qui fait le bien et j'arrête le mal c'est une personne qui aspire à être comme Jésus comme Christ en chapitre 10 verset 38 vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et le Puissance dit la version seconde 21 Jésus de Nazareth qui est allé de lieu en lieu faisant du bien ou encore faisant le bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable Jésus aimait faire le bien quand tu aimes faire le bien et tu veux ce cœur qui consiste à faire le bien en fait tu es en train de soupirer après Christ est-ce que quelqu'un me suit la seule différence c'est qu'hier tu ne pouvais pas je ne pouvais pas être cette personne là je ne pouvais pas être cette personne pourquoi parce que chacun d'entre nous était esclave prisonnier du péché quelqu'un dit Amen donc dès lors que tu étais prisonnier du péché tu étais bloqué à l'intérieur ce que je sais ne t'inquiète pas tu vas comprendre dis à ton voisin suis-le nous allons quelque part en fait hier tant que tu étais prisonnier esclave du péché tu pouvais avoir de bonnes dispositions des bons soupirs mais tu étais incapable de les réaliser parce que tu étais prisonnier et hier on ne pouvait pas parce que hier nous avions la volonté pour certains mais nous n'avions pas la capacité de faire le bien c'est ce que Paul dit dans Romain chapitre 7 verset 18 j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien est-ce que quelqu'un me suit si tu me suis dis-moi meilleur Amen qu'est-ce que tu sais de me dire pasteur Ivan je suis en train d'aller pas à pas je suis en train d'aller pas à pas oh Saint-Esprit accorde-moi la grâce de télécharger je suis en train d'aller pas à pas pour te faire comprendre qu'en fait sans être né de nouveau déjà tu pouvais soupirer après Christ sans savoir que tu soupirais après Christ et il y a des choses pour lesquelles certains d'autres nous soupiraient qui étaient en harmonie avec Christ et d'autres ne soupiraient pas tu sais pourquoi parce que c'était pas dans ton éducation quelqu'un par exemple il y a des gens ils sont mauvais méchants mais ils ne soupirent pas pour devenir quelqu'un de bon pourquoi c'est simple parce qu'autour de lui il n'y a pas de gens bons il ne connait que les méchants son père était méchant sa maman était méchante elle injuriait tout le monde donc cette personne là ne rêve pas d'être une personne qui aime les gens qui est douce elle ne va pas rêver parce qu'en fait tes rêves tes soupirs tes soifs tes aspirations sont déterminés par l'environnement dans lequel tu vois tu vis ce que tu vois malheureusement affecte ce que tu vas désirer est-ce que quelqu'un me suit mais quand tu vois des gens différents quand tu sors de toi oh Seigneur dis-moi maintenant on avance on avance on avance dis-moi maintenant on avance donc je vais revenir là-dessus hier nous étions prisonniers on ne pouvait pas manifester le type de personne après lequel on soupirait mais il m'a dit une chose il m'a dit ce n'est pas parce que c'est pas parce que une personne est en prison qu'elle ne soupire pas hier nous étions esclaves prisonniers du royaume des ténèbres mais il m'a dit c'est pas parce qu'on est en prison qu'on ne soupire pas c'est pas parce que tu étais dans la prison du péché hier que tu ne soupirais pas en fait dans une prison tous les prisonniers m'a-t-il dit soupir la seule différence c'est pourquoi est-ce qu'ils soupirent mais tous les êtres humains ont des soupirs ont une soif la question c'est de quoi ont-ils soif en prison tout le monde a soif mais soif de quoi alors tu as deux catégories de prisonniers tu as des prisonniers qui ont soif en fait ils n'ont pas de perspective pour le pot ils n'ont pas de de perspective ils n'ont pas de projet pour demain ils ont juste soif de sortir de prison est-ce que quelqu'un me suit leur soif leur soif ce n'est pas de de change d'être une nouvelle personne qui 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 ne reviendra plus jamais en prison non il y a des prisonniers leur seule soif c'est que je sorte d'ici il y a une soeur qui m'a raconté il y a une soeur une soeur en crise qui a qui a un enfant je crois oui c'est ça qui a un enfant qui a fait de la prison et puis quand elle va avoir son fils en prison l'enfant dit maman tout ce que je veux c'est sortir d'ici c'est sortir d'ici c'est sortir d'ici mais c'est une soif c'est un soupir est-ce que quelqu'un me suit mais ça même lui demande mais tu vas sortir de prison tu as quel projet est-ce que tu as des projets qu'est-ce que tu vas faire en s'entendre de prison j'en sais rien je vais juste me casser d'ici et il y a des prisonniers qui sont comme ça en fait sa soif c'est la sortie de prison mais il y a d'autres prisonniers leur soif c'est pas d'avoir la sortie de prison leur soif c'est être une autre personne c'est être une autre personne parce qu'ils regrettent le fait d'être en prison ils ne se focalisent pas sur la sortie de prison mais ils disent j'aurais tellement aimé ne plus être la personne qui est venue en prison ne plus faire ce qui m'a amené en prison ne plus faire du mal aux gens ce qui m'a conduit en prison en fait leur vrai soupir c'est ils regrettent d'avoir fait ce qu'ils ont fait et leur soupir c'est pas sortir de prison leur soupir c'est juste être une autre personne si tu me suis dit je te suis dis-moi amen maintenant il m'a dit tu sais quoi les deux personnes qui soupiraient vont sortir de prison mais leur vie leur trajectoire ne sera pas la même celui qui soupirait juste pour sortir de prison ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne repartent en prison ce sont les recidivistes pourquoi ? parce qu'ils ne soupiraient pas pour devenir quelqu'un d'autre il était en prison mais il ne soupirait pas pour devenir quelqu'un d'autre il reste la même personne et quand il sort de prison il repartira parce qu'il reposera les mêmes actes qu'il a posé hier mais celui qui soupirait après la sortie de prison mais il soupirait d'abord pour devenir quelqu'un de différent quand on lui dira tu te rappelles hier ? il dit non je ne veux plus pourquoi ? lui il va vendre ce qu'il a fait et il va acheter une nouvelle vie une nouvelle conduite pourquoi ? pourquoi ? parce que tous les deux étaient en prison mais il y en a un qui soupirait pour devenir quelqu'un d'autre un homme différent il y en a un qui ne soupirait pas pour être un homme différent la différence tu vois c'est ce qu'il m'a dit le Saint-Esprit tu vois regarde quand tu étais tu n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit la différence après avoir reçu le Saint-Esprit ceux qui vont vite ceux qui laissent les choses qui étaient pour un gain ceux qui les laissent en arrière qui couvertent l'avant et qui vont de tout ce sont ceux qui avaient soif quand avant de recevoir Jésus il m'a dit de quoi avais-tu soif avant que ne vienne le Saint-Esprit de quoi avais-tu soif Allah m'a donné quelques exemples et tu me suis je te suis alors tu vois il y a ceux qui avant de recevoir le Saint-Esprit étaient mariés mais ils n'en avaient rien à faire ni de leur conjoint ni de leur enfant pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas vu leurs propres parents prendre soin de eux et de leurs conjoints et de leurs enfants donc ils n'ont pas été challengés pour eux le normal c'est faire des enfants comme on prend des oeufs et quand l'enfant elle les quitte là ça c'est le normal dans lequel ils ont grandi est-ce que quelqu'un me suit ? il y en a qui sont comme ça papa, maman sa mère l'a injurie elle l'a injurie ses enfants prendre soin c'est pas son fardeau donc elle est mariée il est mariée ils ont des enfants mais il n'en a que faire des enfants parce qu'il n'a pas grandi dans un environnement où il a vu comment on peut prendre soin des enfants comment ça fait du bien aux enfants et comment ça fait du bien aux parents de voir les enfants heureux de voir le conjoint heureux il n'y en a pas connu ça en parenthèse voilà pourquoi le Saint-Esprit me disait c'est pourquoi c'est important de grandir dans un environnement de gens qui ont soif de Dieu qui ont soif de Christ parce que attends attends parce que quand tu es entouré de gens qui ont soif de Christ la soif est contagieuse ça réveille en toi des aspirations que tu ne connaissais pas tu te dis mais il est tellement elle est tellement plus belle il est tellement plus beau c'est tellement plus beau d'être assoiffé comme un enfant un amoureux mais moi c'est ça que je veux c'est ça que je veux mais maintenant imagine toi tu rentres dans une église le pasteur n'adore jamais le pasteur ne pleure pas dans la présence de Dieu le pasteur a tout le visage chéré je suis l'homme de Dieu l'homme de Dieu l'homme de Dieu mais comment veux-tu toi développer la soif de Christ même si tu avais soif en venant à l'église il y a des comportements qui peuvent tuer ta soif l'arrogance l'orgueil la suffisance ça tue l'humilité et donc du coup tu n'es plus challengé parce que tu ne vois pas qu'on peut être excellent dans la vie mais être humble et doux de coeur être assoiffé de Dieu voilà pourquoi tu as intérêt à connecter avec les bonnes personnes celles qui sont assoiffées et voilà pourquoi tu as intérêt à connecter avec la bonne église c'est des assoiffés de Dieu il n'y a rien de plus insensé il n'y a rien de plus insensé que quelqu'un qui te dit je vais à l'église parce que c'est à deux mètres de chez moi on ne va pas à l'église parce que c'est à deux mètres on va à l'église parce que là-bas la soif est réveillée parce que tu as destiné de prendre la soif dis-moi Amen parce que c'est la soif que tu as avant qui va déterminer l'accélération que tu connaîtras après et il m'a dit tu vas comprendre pourquoi plusieurs m'ont reçu moi mais ça n'a fait aucune différence dans leur vie c'est de ça que je vais parler je n'ai pas commencé encore je suis en train de préparer je vais bientôt finir mais en même temps enfin bref dis seulement Amen donc il y a ceux qui avant d'en recevoir le Saint-Esprit étaient mariés ils n'en avaient rien à faire ni de leur conjoint ni de leur enfant et puis il y a ceux qui avant d'en recevoir le Saint-Esprit malgré le fait qu'ils étaient prisonniers du péché n'étaient pas indifférent à l'adultère qu'ils pratiquaient tu sais il y a des gens qui commettent l'adultère mais qui sont désolés de commettre l'adultère les femmes non 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 c'est un argument une argumentation irrecevable non il y a des gens c'est pour ça que il y en a ils ne se cachent pas ils n'en posent et ils n'en ont rien à faire la femme a beau pleurer il y en a c'est le mari aussi c'est pas seulement en un seul sens attention il y en a le conjoint pleure il n'en a rien à faire c'est comme ça c'est comme ça et alors il y a plusieurs maîtresses alors il y en a ils sont désolés mais c'est juste que j'ai des pulsions je suis prisonnier je suis lié par le péché il ne sait pas comment lutter contre ça qu'est-ce qu'il fait il obéit mais il est désolé de faire du mal à sa femme ou à son mari ou il est ou il ou elle est désolé de voir parce que c'est du combien l'adultère que tes enfants le sachent tes enfants le savent pardon tu n'es plus un héros pour tes enfants il y en a ça leur fait mal de voir que pour leurs enfants pour mon enfant je ne suis plus un héros un héros parce que tout normal tu vois il y en a ils ont j'aimerais tellement être un héros pour mes enfants il y en a mais rien à faire allez fils toi allez casse toi mais il y en a c'est comme quand son enfant lui dit pourquoi tu fais ça il est désolé il n'arrête pas l'adultère parce qu'il est il vient par le péché mais il est désolé mais tu sais ce que ça veut dire être désolé ça veut dire qu'au plus besoin de lui il y a la soif d'être quelqu'un de différent le problème c'est qu'il n'a pas la solution cette personne là quand le Saint-Esprit vient en elle étant quand le Saint et le fleuve d'eau vivent le Saint-Esprit m'a dit quand quelqu'un a soif d'être une meilleure personne la capacité divine quand elle vient il accueillera cette personne là sera transformée est-ce que quelqu'un me suit on parle de avant que ne vienne le Saint-Esprit quelle était la soif que tu avais il y en a ils n'avaient pas soif il m'a dit c'est pour ça que malgré le fait que tu as reçu le Saint-Esprit aujourd'hui il est en toi tu continues d'injurier tes enfants tu continues d'injurier mon conjoint et tu n'en as rien à faire et tu continues l'adultère sans regret et il est là le Saint-Esprit est là mais il n'arrive pas à te changer c'est pas qu'il n'arrive pas il m'a dit c'est parce que avant qu'il ne vienne en toi tu ne le cherchais pas ça veut dire quoi tu ne cherchais pas être quelqu'un de libéré quelqu'un tu n'étais pas sincère moi désolé tu faisais le mal tu n'avais rien à faire quand le Saint-Esprit va venir il changera pas tout de suite il faudra beaucoup d'enseignements d'enseignements de messages d'imposition des mains gifles tout ça l'onction on ne reçoit pas tout ça la bouche on ne reçoit pas mais il y en a il avait soif juste d'être quelqu'un de nouveau mais il ne savait pas comment être une nouvelle personne il ne savait pas comment être une nouvelle personne dès que les fleuves de vous arrivent et que la paix de Dieu et que la joie de Dieu parce que quand les fleuves les fleuves viennent le Saint-Esprit m'a dit de te dire ce n'est pas un démon qui t'empêche de changer non ce n'est pas un démon ce n'est pas vrai parce que le rapport de force entre un démon ou même des coalitions démoniates et la soif rappelle-toi que la soif déclenche des fleuves d'eau vive les fleuves d'eau vive c'est le Saint-Esprit en action les démons qui se cramponnaient il m'a dit ce n'est pas parce que les démons sont trop forts non il m'a dit lis la parabole il m'a dit lis la parabole quand le royaume arrive celui qui l'a cherché qui avait soif quand il voit le royaume arriver il dit excusez-moi alcoolisme j'étais accro mais c'est fini comment deux alcooliques reçoivent le même Saint-Esprit un alcoolique continue de boire l'alcool et un autre dit ces choses qui étaient pour moi un gain je la garde désormais comme de la boue comme une perte pourquoi ? parce que parmi les deux alcooliques il y en a un pendant qu'il était alcoolique l'autre disait oh mais de toute façon c'est comme ça c'est comme ça moi je suis alcoolique mais l'autre était alcoolique mais au fond de lui-même il soupirait pour être libéré de l'alcool il en avait assez de l'alcool il soupirait il soupirait il soupirait après la liberté et un jour l'esprit de liberté est rentré à lui il dit je suis libre je suis libre je suis libre c'est la soif c'est la soif c'est la soif je suis allé rencontrer une personne avec le pasteur Gislain on est allé rencontrer une tante et puis la tante nous parlait de son fils qui est drogué il est drogué depuis plusieurs années depuis quasiment tout petit il a plus de 45 ans aujourd'hui il est drogué depuis au moins 10 ans évidemment elle soupire pour son fils elle nous racontait que parfois son fils arrive à la maison elle dit maman je veux faire une cure je veux faire une cure je veux changer on l'inscrit à la cure de désintoxication mais il ne va pas à la cure autant quand il parlait il était sincère mais il est comme le démoniaque de Gadara contrôlé par une force qui ne veut surtout pas qu'il change mais en fait quand il parle avec sa maman tu sentais le gars qui sincèrement aurait tellement aimé changer j'ai la volonté mais je n'ai pas la capacité cette personne là le jour où elle entend l'évangile elle reçoit le Saint-Esprit qui va voir comment les chaînes qui la retenaient vont être brisées pourquoi ? parce que pour cette personne les fleuves d'eau vive vont la libérer le Saint-Esprit m'a dit les fleuves d'eau vive sont censés emmener la floraison là où il y avait la sécheresse mais il m'a dit il y a des cœurs où les fleuves d'eau vive arrivent mais la sécheresse ne part pas parce que la terre n'a pas soif donc c'est le plan spirituel les fleuves d'eau vive ne pénètrent pas tous les sols les fleuves tu te rends compte les fleuves l'eau la pluie arrive au lieu que la terre boive l'eau alors qu'elle était sèche la terre ne boit pas pourquoi ? la terre c'est le champ le champ c'est ton cœur a dit fais la différence le Saint-Esprit peut venir en toi chez l'autre il est libéré son passé n'arrive pas à le retenir c'est pas un démon c'est la soif la soif est plus puissante que la voile l'oppression des démons non la soif n'est une pression on ne peut pas résister quand les fleuves sont libérés on ne peut pas il m'a dit de quoi avais-tu soif avant que je ne vienne en toi parce que même si je viens si je n'avais pas soif mes fleuves ne feront rien et c'est pour ça que tu as plein ils ont reçu le Saint-Esprit il ne les a pas changés il m'a dit il y a des gens hier en voyant des gens malades tourmentés oppressés affligés dans la souffrance il y a des gens ils souffraient on voyait les gens souffrir ils avaient juste envie de les aider ça les énervait de voir des gens malades oppressés ça les énervait mais est-ce que tu peux l'aider ? non je ne peux pas l'aider pourquoi ? je ne sais pas faire il y en a qui sont allés étudier médecine pour ça et même les médecins qui ont étudié médecine sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas il y en a qui étaient il y en a qui soupiraient pour pouvoir aider les gens souffrant et il y en a les gens souffrant quelqu'un qui souffre ça ne fait rien tu n'es pas devenu comme ça après avoir accepté Jésus tu ne soupirais pas avant maintenant tu as reçu le Saint-Esprit il m'a dit j'ai reçu le Saint-Esprit mais le Saint-Esprit en toi n'a rien changé c'est pour ça qu'on est obligé de pousser pousser les gens pour aller évangéliser pour aller annoncer la parole pour aller chasser les démons pour aller prier pour les malades imposer les malades tu sais pourquoi on doit te pousser ? parce que avant tu reçois le Saint-Esprit voir les gens malades ou oppressés ça ne te mettait pas en colère le Saint-Esprit est venu le problème c'est que le Saint-Esprit quand il vient c'est la capacité divine qui vient mais elle vient pour aller chasser une soif mais tu n'as pas soif de libérer les gens malades et oppressés donc du coup le Saint-Esprit est là mais en fait pour toi ça n'a rien changé mais quelqu'un soupirait parce qu'il était impuissant mais il soupirait quand même il était incapable mais il soupirait quand même le jour où il reçoit le Saint-Esprit la capacité est là il dit je suis prêt Seigneur envoie-moi toi tu es malade reçois au nom de Jésus il prêche l'évangile il impose les mains il chasse les démons qu'est-ce qui fait la différence ? la soif que tu avais avant wow 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 il y en a qui avant de reçoir le Saint-Esprit soupirait après l'argent oh j'ai plus d'argent oh mon sac ma voiture mes chaussures oh Jésus et il y en a d'autres qui ne soupiraient pas après l'argent et qui soupiraient qui avaient soif de faire le bien si seulement ils avaient un peu d'argent ceux qui soupiraient si seulement ils avaient un peu d'argent quand ils reçoivent le Saint-Esprit tu vas les voir se déployer partout avec l'argent ils vont faire le bien ceux qui n'avaient soif que d'argent et pas de faire le bien ils ont la plénitude du Saint-Esprit mais ils ont toujours peint cupide pixou comment le Saint-Esprit ne te change pas comment tu es toujours radé et pense qu'à toi il m'a dit avant de reçoivre le Saint-Esprit je vous dirai après quoi pose-toi la question oh quel silence mon Dieu quel silence oh j'entends les mouches rouler oh ne t'inquiète pas on est on est relax aujourd'hui c'est un silence méditatif là moi tu peux dire amen non quand même réfléchis comment se fait-il que tu sois marié aujourd'hui tu as reçu le Saint-Esprit mais tu es toujours une femme qui injurie ton mari qui méprise ton mari qui est insoumise comment toi mon frère tu es marié et tu n'aimes pas ta femme tu ne la célèbres pas tu ne la valorises pas réfléchis réfléchis tu as le Saint-Esprit comment se fait-il que ça fait là que tu es toujours esprit de rébellion esprit d'injure et d'insolence ça veut dire quoi non il y a un démon là quand même il y a un esprit là parce qu'il est méchant il me tient il me tient c'est pour ça que quand j'ai injuré mon mari là c'est l'esprit parce qu'il n'est pas moi après diamel te bouge comme comédien il y a toi comédien numéro 2 va à hollywood en sort des acteurs là-bas que de comédie et de comédie le Saint-Esprit m'a dit non c'est pas ça c'est pas le démon arrête d'accueillir diacré c'est pas le démon je sais qu'il n'a pas envie que tu lui parles aujourd'hui il a l'air concentré mais dis-le quand même c'est pas le démon comment tu as reçu le Saint-Esprit tu es marié et tu n'arrives pas à honorer ton mari et mari tu n'arrives pas à émettre ta femme comment il m'a dit pose-toi la question avant de reçoire le Saint-Esprit avais soif de quoi au cas de figure trois cas de figure est-ce que tu avais soif quelle était ta soif ton soupir est-ce que c'était fuir le célibat non mais tu rigoles je le soupirais de plusieurs pourvu seulement que je sors de là pourvu que je sors de là pourvu que dans la maison familiale le long des escaliers il y a le portrait de mon frère avec sa femme ma soeur avec son mari et puis à moi toute seule non ne me laisse pas dans cette affrance Seigneur pourvu que je fuis le célibat et qu'il y ait en troisième posture ma photo quelle concerne la personne qui est sur moi une photo à deux waouh waouh quel avant non le Saint-Esprit m'a dit de t'expliquer pourquoi parce qu'en fait toi-même tu ne sais pas je ne le savais pas toi-même tu ne sais pas tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit en toi les fleuves nous vivent sont en toi mais la sécheresse est toujours là comment ça comment les fleuves et puis la sécheresse comment il m'a dit c'est ça pose-toi la question quelle était la soif que tu avais avant est-ce que c'était la soif du fier de célibat est-ce que c'était la soif de trouver le conjoint qui va prendre soin de toi un pigeon est-ce que tu as aidé du nombre de personnes qui se marient pour trouver quelqu'un qui va prendre soin d'elle hein première question est-ce qu'elle était c'est quoi la soif que tu avais est-ce que c'était fuir le célibat est-ce que c'était juste trouver la personne qui va prendre soin de moi ou est-ce que ta soif c'était le désir être ce conjoint aimable serviable qui est honore qui est humble qui est généreux et qui donne de son meilleur pour faire réussir le mariage je n'y arrive pas mais est-ce que c'était c'était lequel des cas parce que avant le Saint-Esprit de toutes les manières tu n'as pas la capacité mais quelle était la soif est-ce que tu te c'était je veux fuir le célibat auquel cas ça c'est la fuite ou est-ce que je veux trouver qu'un gars tu as prendre soin de moi c'est de la manipulation ou est-ce que je veux être la personne qui va bâtir qui va faire ma part même si tu n'y arrives pas il m'a dit de te dire si après le mariage et après le Saint-Esprit tu as toujours la même attitude envers ta femme envers ton mari qui ne change pas il m'a dit c'est parce que avant le mariage la soif n'était pas bonne ce n'était pas la soif d'être quelqu'un qui va faire sa part parce que si c'était la soif d'être quelqu'un qui va faire sa part en le Saint-Esprit vient la capacité t'es donnée pour faire cette part que tu ne pouvais pas faire alors je vais bientôt finir en fait Jésus dit dans ces deux paraboles qu'on a vu tout à l'heure Matthieu 13 le Seigneur dit que celui qui cherchait le royaume et qu'il le trouve laisse tout ce qu'il avait mais il fallait encore qu'il cherche qu'il soupire qu'il ait soif et quand il l'a trouvé il va tout laisser c'est une certitude et quand il m'a dit ça j'ai mieux compris mon histoire j'ai mieux compris l'histoire de Paul j'ai compris que tu pouvais être méchant même un meurtrier enfin un complice de meurtre comme Paul et ça veut dire que dans le coeur de cet homme là il y avait une vraie soif il y avait non c'est pour ça que ne juge pas les gens à ce qu'ils font aujourd'hui regarde leur soif la soif et ce qui détermine est-ce que quelqu'un va être transformé ou est-ce que quelqu'un malgré le Saint-Esprit va être figé comme un glaçon sec alors que les fleuves sont là pour arroser le champ de son coeur alors le Seigneur affirme dans ces paraboles celui qui cherchait le royaume qui le trouve laisse tout ce qu'il avait mais ceux qui ont trouvé le royaume mais dans le coeur ne soupiraient pas n'avaient pas soif ne changeront pas parce que ces personnes là sont des personnes qui ont reçu un cadeau qu'elles n'ont pas passé des années à chercher elles ont reçu des fleuves d'eau vive mais elles ne ressentaient pas une sécheresse à l'intérieur d'elles et n'étaient pas frustrés par cette sécheresse elles ont reçu un feu dévorant mais elles ne rêvaient pas elles ne soupiraient pas à l'intérieur de leur coeur pour que les chaînes qui les retiennent soient consumées le feu ne consomme les chaînes que lorsque le feu rencontre un coeur qui soupirait pour que les chaînes soient consumées mais si ce n'était pas ton souhait ce n'était pas ton cri ton désir ardent le feu ne fera rien parce qu'il a besoin de la réponse de la coopération de la participation du coeur de l'homme voilà pourquoi chez certains le feu qu'ils ont reçu reste un temps et disparaît et chez d'autres un seul feu reçu déclenche d'une conversion radicale je préçois ton partage au nom de Jésus maintenant je vais finir je vais finir quand même par une bonne nouvelle c'est qu'il m'a dit oui parce que si je m'arrête là c'est qu'il va sortir un peu désespéré je vais finir en te disant ce qu'il m'a dit m'a dit cette parole ne viens pas pour te te condamner te faire regretter ton passé elle vient pour te montrer l'importance de la soif et de la soif bien orientée mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'est pas trop tard pour avoir la soif de Dieu si hier l'environnement dans lequel tu as grandi est un environnement qui avait tué en toi tout désir toute soif de ressembler à Christ d'être comme Christ de refléter Christ même quand tu ne savais pas que c'était Christ et bien dit la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui tu peux prendre la décision la résolution désormais tous les jours quand tu pries de demander à Dieu la grâce dans mon soif c'est une prière qui est en accord avec sa volonté ne la demande pas pendant un jour ne la demande pas pendant cinq jours demande-la tous les jours parce que c'est notre secret c'est mon secret depuis que je suis converti jusqu'à aujourd'hui tu ne pourras pas un jour prier sans demander à Dieu son cœur sans demander à Dieu la grâce de le connaître sans demander à Dieu la grâce de l'honorer de le sanctifier de le révéler d'être embrasé d'être enflammé d'être dépendant de lui d'être prisonnier de lui il faut prier ce n'est pas automatique alors dès aujourd'hui prends la résolution de dire à Dieu imprime ta soif si tu ne l'avais pas hier ce n'est pas grave maintenant décide de le faire et quand tu vas décider d'avoir soif demander la soif tu vas te répondre ma Bible dit dans Philippiens chapitre 2 au verset 13 c'est lui qui produit en toi en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir il est prêt à incliner ton cœur mais il faut que tu lui demandes donc demande les vraies demandes prie les vrais sujets de prière prie les vrais sujets ce sont les sujets de prière que Dieu agrée demande-lui la soif tu ne peux pas demander la soif au quotidien je n'ai pas dit que la soif mais tous les jours inclut la soif inclut la connaissance de Dieu inclut la grâce de l'aimer ne demande pas les choses futiles demande ça et ce qui va se passer c'est que si tu ne changeais pas hier je te garantis que ce n'est qu'une question de semaine avant que des fleuves d'eau vive ne se déversent dans ta vie et que ces choses qui pour toi hier étaient comme un gain désormais toi aussi je les regarde aujourd'hui comme de la comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance à cause de la découverte du trésor inestimable de la perle inestimable qu'est le Saint-Esprit alors là tu seras qualifié pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit le revêtement du Saint-Esprit mais ne viens pas si tu n'as pas soif hier tu n'avais pas c'est pour ça que tu ne changeais pas tu as accusé les démons et tu viens de comprendre que les démons n'ont rien à voir la qualité de l'impulsion et de la propulsion après la venue du Saint-Esprit dépend la qualité de l'intensité de la soif et de son orientation la tête avec moi voilà pourquoi je ne me lasserai pas je ne me lasse pas d'implorer réveille en moi la soif réveille en moi réveille réveille la soif réveille 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 la soif réveille 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 la soif réveille 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 Fais monter, fais monter, la soif de Dieu véritablement, tous les jours de ma vie. Là où elle avait été assoupie, là où elle avait disparu, là où elle avait débrouillée, dans le mauvais environnement, rêver, 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 rê Quel que soit mon niveau de soif, augmente plus encore, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, à l'autre, augmente, 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 à l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi, la soif de Dieu, de ces choses qui éteignent, A那個 nomin um, podemos les regarder comme le rap和 comme une peste à cause de l'excellence de la connaissance. Alors en auteur, de livre-moi, reparamètre-moi, repositionne-moi, reconditionne-moi, repackage-moi, Remets une nouvelle soif La soif de Dieu La soif de Christ La soif de l'amour La soif d'un nouveau cœur Une nouvelle personne Augmente, augmente Augmente, augmente Augmente, augmente Je lève la main Ayer et vos penses Augmente, augmente Augmente, augmente Augmente, augmente Reçois cette grâce Augmente, augmente Augmente, augmente Augmente, augmente Augmente, augmente Lève les mains Augmente, augmente Reçois cette grâce J'aime pas faire le rameau Reçois cette grâce Elle ne s'éteindra plus Ce feu ne s'éteindra plus Reçois un nouveau feu. Il augmente en toi. Il augmente en toi. Le passé ne te contrôlera plus. Ces choses qui te contrôlaient ne te contrôleront plus à partir d'aujourd'hui. Une nouvelle grâce est libérée si tu reçois cette parole, si tu n'endurcis pas ton cœur. Le passé ne te contrôlera plus à partir d'aujourd'hui. Réveille le peuple des amoureux. Réveille le peuple des transformés pour transformer et libérer pour libérer ceux qui sont guéris pour guérir le monde. Redimensionne nos cœurs. Repositionne. Réharmonise. Réaligne-nous sur le cœur de Dieu. Regarde le peuple des amoureux. Regarde le peuple des amoureux. Augmente, 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 augmente. Il y a une personne là, il y a une personne, au moins une personne. Waouh, le Saint-Esprit est dans ce lieu. Il y a une personne là, à cet instant précis sur internet et dans toutes les salles, qui dit moi je vais revenir à Jésus. Tu sais, tu sais que tu n'es pas encore venu à Jésus, tu veux cette soif, tu veux réorienter cette soif. Où il y a quelqu'un ici ? En fait, tu dis mais pasteur, la personne alcoolique, la personne liée par la cigarette, qui soupirait pour arrêter, liée par l'adultère, qui disait je veux arrêter, pasteur c'est moi, je veux cette soif, je veux, moi j'avais déjà soif, mais je veux maintenant recevoir l'Esprit de Jésus. Si c'est toi, viens vite devant, viens vite devant. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, tu dis je veux que ce Jésus qui transforme les vies, viens dans moi, je vais continuer jusqu'à 10, viens vite, de toutes les salles, Alex afflue rapidement, rapidement. Prends tes affaires et viens, prends tes affaires et viens, prends tes affaires. Nous allons prier pour toi, prends tes affaires. Reste concentré, continue d'applaudir, continue d'adorer. Augmente, augmente. Viens devant, je t'attends, je t'attends. Viens devant dans toutes les salles. Viens devant. Je ne regarde ni à gauche, ni à droite. Reste focalisé, reste focalisé. Sur internet, appuie sur le bouton, appuie sur le bouton. Je suis cette personne qui se sent prisonnière, mais qui ne veut pas rester dans la prison, qui ne veut pas rester méchant, qui ne veut pas rester odieux, qui ne veut pas rester infidèle. Je ne veux pas rester méchant. Je veux changer. Augmente, augmente. Je veux changer. Augmente. Augmente, augmente. Je t'attends, je t'attends. Viens devant, viens devant. Viens devant. Une personne veut se réconcilier. Une personne veut renouveler son engagement. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Reste focalisé sur Christ. Augmente. Augmente. A partir d'aujourd'hui, je prierai tous les jours. Je te demanderai, je te demanderai, la soif, frère de Dieu. La soif de ton caractère. La soif de ta ressemblance. La soif de ton amour. La soif de ta paix. La soif de ta joie. Augmente. 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 On vous attend, on vous attend, on vous attend, on vous attend. On vous attend, on vous attend. Augmente. Augmente. Wow. Les perdus reviennent à la maison. Wow. Viens-nous la joie dans le ciel. Augmente. J'aille les dévots. Pas y aller le maman, c'est elle le maman. Il peut aller les dévots, ça. Augmente. 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 La soif. Tu as clamer le nom du Seigneur. Tu as clamer la source de ta soif. Vous qui avez répondu à cet appel Aujourd'hui est le jour le plus important De votre vie C'est le jour de la décision La plus importante La décision de passer de l'amour à la vie La décision De passer de l'enfer au paradis La décision d'entrer dans l'éternité Avec Dieu Ça commence juste avec une prière Et cette prière Consiste à inviter Jésus Dans votre vie Et quand il va venir Il va venir par le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Qui change les vies Va changer la vôtre Sans effort Vous allez juste à cause de la soif Qu'il y avait Ceux qui vous retenaient Ne vous retiendra plus au nom de Jésus Église Tendons la main vers eux Libérez vos mains Levez la main Au moins une main Vous allez tous répéter avec moi ces paroles Seigneur Jésus Je te demande pardon Pour ma misère Pour mon vide Pour mes péchés Aujourd'hui J'ai entendu ta parole Je te demande Je te demande Devant Dieu Devant les anges Devant les hommes De venir dans ma vie Sois mon sauveur Sois mon Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Rése dans ta soif Réoriente cette soif Vers toi seul Accorde-moi la grâce D'avoir toujours Soif de toi Et d'être transformé Pour devenir La personne Que tu veux Que je sois Au nom de Jésus Merci 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 De ce que ta soif En moi Me rend capable D'être transformé Au nom de Jésus Merci Amen Waouh Sur internet Il y a 110 personnes Waouh Vous qui avez cliqué Sur internet Remplissez le formulaire Nous allons rester En contact avec vous Et je fais un appel Pour tous Ceux qui sont Passionnés De nouvelles technologies Et qui veulent Faire partie Des encadreurs En ligne Parce qu'il y a des gens Qui sont loin Mais il faut qu'on soit Capable de les accompagner Et d'en prendre soin Si vous avez le coeur Pour prendre soin des gens Faites-vous connaître Faites-vous connaître Au comptoir d'accueil Ou à quel ministère Non Faites-vous connaître Au comptoir d'accueil Et puis après Le ministère concerné Vous contactera Vous qui avez levé la main Nous sommes contents De vous avoir ici Ce que vous venez d'expérimenter Il y a de la joie dans le ciel Ce que vous venez d'expérimenter Ça s'appelle La nouvelle naissance Mais C'est quoi la nouvelle naissance De quoi il s'agit On va vous l'expliquer Et pour ça On va prendre vos coordonnées Dès cette semaine On va vous contacter Parce que quand un enfant Vient de naître On ne laisse pas l'enfant tout seul Ou bien Vous laissez un enfant tout seul Non On en prend soin C'est ce qu'on va faire pour vous Amen On va juste prendre vos coordonnées On va juste prendre vos coordonnées Pendant quelques temps Alors comme toutes les salles sont pleines Mais qu'il fait beau Sur la pelouse Oui parce qu'il fait beau Donc On va vous recevoir sous la pelouse Et vous allez revenir Dans la salle Avant la fin du culte Amen Ça vous va Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur pour eux Suivre le conseiller qui est là Augmente 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 Je ne te vois pas acclamer Je ne te vois pas acclamer Augmente